Et salut les athlètes, c'est Jerem de Jifit et ouais, on est vendredi 13 mars, je sais pas si ça porte chance ou pas, je suis pas très superstitieux, il est 4h55 du matin, regardez, il fait nuit, la ville dort encore, mais pas moi, parce que moi je pars pour 80 km, tout seul, il paraît que je suis fou, mais non, donc voilà, là on part pour la première boucle, 30 bornes, j'ai prévu une alarme sur la montre, toutes les 30 minutes pour boire, pour manger, pardon, je boirai quand j'aurai soif, mais toutes les 30 minutes pour manger, parce que la journée va être longue, donc là il fait nuit, je vais pas vous filmer les paysages, parce qu'on voit pas grand chose, et je vous retrouve un peu plus tard, là le soleil doit se lever dans, ouais, dans 2h, donc je serai pas loin des 2 tiers de la première boucle, donc c'est parti, et puis bon réveil donc on arrive sur le pont de Maison Lafitte, après 4 km, et évidemment pour le moment tout va bien, à l'heure où les noctiliens rentrent à l'entrepôt, et bah moi je pars pour une boucle de 30 km, normal, pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premières vidéos, Pourquoi je fais ça ? Pas parce que j'aime courir 10h tout seul, et me lever à 4h30, non mais tout simplement parce que demain normalement, enfin, on est normalement à la veille de l'EcoTrail de Paris, mais comme il a été annulé à cause du coronavirus, et que toutes les écoles ferment, là, à partir de la semaine prochaine, ça commence à prendre une ampleur assez, assez ouf quand même, c'est un peu, c'est un peu inquiétant pour un virus dont on nous dit que c'est pas, c'est pas plus grave que la grippe, mais j'ai pas souvenir qu'on ait pris de telles mesures pour la grippe, enfin, j'étais pas né quand la grippe est arrivée, mais bon, quand même, voilà, donc là on arrive, on va allonger l'hypodrome de Maison Lafitte, et puis continuer tranquillement jusqu'au SIAB, donc le centre de traitement des eaux de Dachère, pour ressortir à Conflon, et les athlètes, quelques précautions, quand vous partez de nuit comme ça, bon, même si là je suis encore en ville, il fait relativement, c'est relativement éclairé grâce aux lampadaires de la ville, mais on n'oublie pas les accessoires indispensables, la frontale, et le petit bandeau réfléchissant, pour être voyant par l'arrière, si des voitures arrivent, je sais que je vais emprunter un bout de route, dans le SIAB, il n'y aura pas de trottoir sur, allez, 2 km je pense, donc voilà, vraiment important de voir, ok, mais aussi d'être visible, parce que si vous ne voyez pas, vous risquez juste la chute, mais si vous n'êtes pas visible, vous risquez de vous faire, rentrer, donc je viens de manger ma première barre, après 30 minutes de course, un choco noisette, un peu sec, peut-être aussi parce qu'il est 5h, du mat, 5h30, et que je n'ai pas trop de salive dans la bouche, et que aussi il fait froid, enfin il fait frais, il doit faire 4 degrés, donc la barre, elle n'est pas très molle, mais on sent bien les céréales, on sent bien la noisette, le goût est vraiment top, allez, on repart tranquillement. Voilà les athlètes, 10 premiers kilomètres qui sont passés en 58 minutes, donc un peu plus de 10 km heure, le protocole alimentaire, il est très simple, une gorgée d'eau avec des électrolytes toutes les 10 minutes, alors des électrolytes c'est notamment des minéraux, il n'y a pas de calories là-dedans, une prise alimentaire toutes les 30 minutes, donc quand je dis prise alimentaire, c'est barre ou gel à Purna. Donc voilà, 10 premières bornes bien passées, bon ça va être long, on ne va pas se mentir, parce qu'il en reste 70 quand même, mais là je suis dans le SIAP d'HR, donc le centre de traitement des eaux usées, donc il y a plutôt quelques voitures qui passent, que les gens vont et rentrent du boulot, donc là j'attends quand même que le jour se lève, parce que ce sera quand même plus sympa pour vous parler, quoi pour papoter, là j'avoue je me sens un peu seul quoi, voilà on continue, et quel pied de se dire qu'à l'heure où les gens se lèvent pour aller bosser, ou rentre du boulot parce qu'ils bossent de nuit, bah moi j'ai toute la liberté d'aller courir, c'est juste dingue, ma seule contrainte aujourd'hui des athlètes c'est 16h30, barrière horaire, aller chercher ma fille, donc il faudra à tout prix que je sois rentré pour cette heure là, et vu que je reste pas trop trop loin de chez moi, sur les boucles, ça posera pas problème puisque c'est là, c'est sur la première là, sur celle-ci que je m'éloigne le plus, et autant vous dire que 30 bornes, ça va pas ces crèmes comme disent les jeunes, ça fait vieux crouton de dire ça quand même, allez on continue puis on va rallumer la frontale parce qu'on voit un peu mais quand il n'y a pas de lampadaire, entre deux lampadaire on voit pas grand chose, donc après une heure de course il était temps de tester le grand vainqueur du comparatif gel 2020, le gel Apurna longue distance frérou, et ben il est très très bon, il est pas trop liquide mais pas trop pâteux, pour vous donner un exemple, il est plus liquide que les gels Apurna, plus liquide aussi que les oversteams, qui sont un peu pâteux, du coup après avec une petite gorgée d'eau pour se rincer la bouche, c'est nickel, on n'a plus le goût du sucré du tout dans la bouche, on va voir maintenant s'il fournit bien les muscles, mais niveau goût et texture, c'est vraiment vraiment très très bien, regardez moi ça les athlètes, après 15 km de course j'arrive à Confort-Saint-Honorin, regardez comme c'est beau, le soleil qui commence à se lever tout doucement, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que je kiffe, on se régale le tout, avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC, on parle quand on a virus, attention, protégez-vous, enfin blague à part, je vous répète les consignes, lavez-vous les mains le plus souvent possible, au savon avec du gel hydroalcoolique, quand vous toussez ou éternuez, faites-le dans votre coude, si j'y arrive parce que je suis d'une souplesse légendaire, vous devriez y arriver aussi, évitez de serrer la main et d'embrasser les gens, dites bonjour avec le pied, faites un petit check, un petit check de la chaussure, c'est ce qu'on fait avec mes athlètes que je coach, le mardi en entreprise, et c'est très sympa, et ça risque beaucoup moins que la bise ou le serrage de main, regardez comme cette ville de Confort est vraiment belle, finish et bateau sur la droite, petit centre historique sur la gauche, le petit marché qui se met en place, après une heure et demie de course, il est temps de goûter cette bonne barre énergie moelleuse, framboise noisette, et bien très bonne cette barre moelleuse, framboise noisette, a priori le mélange est surprenant, mais c'est très très bon, et beaucoup plus facile à manger que la première barre céréale, beaucoup moins sec, assez onctueux, ça se découpe bien, ça se mâche bien, et franchement le goût est top, et le petit plus c'est que ça se déballe très très vite, ça ne colle pas du tout, alors après c'est peut-être la température qui fait ça, il faudra tester quand il fait un peu plus chaud, mais ça ne colle pas du tout au papier, donc ça c'est un plus, parce qu'en course on n'a pas envie de se prendre la tête, donc pratiquement 17 km de course, pratiquement 1h40 de course, bon bah ma foi pour le moment, tout va bien, là je suis sur le retour de la première boucle, ce qui est cool c'est que je vais aller prendre un petit café avec ma femme et ma fille, avant qu'elles aillent au boulot et à l'école, et ça franchement, il n'y a pas à dire, on ne peut pas se permettre ça quand on fait une course officielle, ça y est les athlètes 20 bornes de fête, donc un quart du chemin parcouru en moins de 2h, et là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez de l'autre côté de la Seine, et bien c'est là que j'étais tout à l'heure, quand j'étais dans le noir, au sein du SIAP, du centre de traitement des eaux usées, donc là je prends la direction de, là je suis à Herblay, je vais arriver à la frette sur Seine, et puis à Sartreville, et le bas de besoin, et je vais remonter tranquillement chez moi, pour aller retrouver ma femme et ma fille pour le petit déj, les athlètes vient de prendre le gel longue distance à la pomme, il n'est pas très bon, en fait il est vachement sucré, alors avec le fruit rouge ça passe bien, parce qu'il y a l'amertume du fruit rouge, mais là sur la pomme, c'est vraiment pas terrible, si vous choisissez les gels longue distance, prenez fruit rouge, parce qu'après peut-être que vous aimez la, enfin j'adore les pommes, j'adore les pommes, mais j'adore les pommes, le fruit frais, et là c'est un arôme naturel, mais avec le sucre derrière, ça pique un peu la tronche, c'est vraiment pas terrible, Jean-Jacques Bourdin qui n'arrête pas de parler dans la poche de mon short là, qu'est-ce qu'il parle fort ? Après 2h30 de course les athlètes, presque 26 km, il est temps de se faire une petite barre énergie, barre amant en abricot, donc je vais vous dire ce que ça donne, ça a l'air pas mal je pense, alors ça sent l'abricot, voilà c'est la partie la moins glamour de mon périple je pense, parce que je suis sur un bout de trottoir, qu'il y a beaucoup de voitures, parce que les gens vont au boulot, mais bon, c'est l'heure de manger une barre amande énergie, abricot, je suis très mou, très fondant, très bon, impeccable, bon je confirme que, à part les gels, je suis obligé de m'arrêter pour manger, parce que je ne peux pas mâcher, même une barre amande, en courant, impossible, 2h46 de course les athlètes, pour le moment tout va bien, peut-être petite douleur, au niveau des releveurs de hanche, qui travaillent beaucoup, au crossfit, donc voilà, petite adaptation à faire, mais autrement, les barres et les gels sont très bien passés, la boisson passe bien, voilà, on ne s'affole pas, ça ne fait pas encore 3h que je cours, et je sais que mon corps, commence à délirer un peu, à me surprendre, à partir de 4h de course, donc voilà, j'avoue que j'ai hâte, d'être à dans une heure, voilà les athlètes, la première boucle est terminée, ma ligne de finisher, on va aller boire un petit café, avec ma femme et ma fille, et puis on repart tranquillement après, après c'est de changer, donc à la maison, changer, j'ai changé de chaussette, je change de haut, je change de veste, on enlève le but, on met une casquette, on a même changé le bracelet de poignée, et là, on va prendre une petite boisson de récup, une petite barre protéinée, et petite bouteille de ceinture, on y retourne, deuxième boucle, 25 km, 700 m de dé plus, ça va piquer un peu, bon je vais me faire une nouvelle barre à Purna, donc, barre serrée à l'énergie orange noisette, alors un peu comme la première, très sèche, c'est pas agréable à manger pendant une course, ça doit être plus agréable à manger, peut-être comme ça en encas, au bouté, mais du coup ça perd un peu de son intérêt, franchement pas agréable du tout, trop sèche, vraiment trop sèche, alors que la barre moelleuse, était quand même beaucoup plus ça va, parce que beaucoup moins sèche, beaucoup plus fondante, et là ça y est, j'arrive, j'arrive dans la forêt, donc le domaine des buts du Parisis, et donc là je vais aller m'éclater les jambes, sur pratiquement 700 de dé plus, parce que j'ai déjà fait, je pense 100 mètres, sur la grosse grosse bosse, que je viens de grimper, ça y est les athlètes, 40 kilomètres, on est à mi-course, après un peu plus de 4 heures, on est pas mal, alors ça commence à piquer, on va pas se mentir, 40 bornes, il y a eu pas mal de dé plus, et c'est pas fini, parce que je vais affronter les fameuses marches, de la butte des châtaignes, châtaignes ou châtaignées, je ne sais plus, donc ça va encore bien piquer, une fois en haut des marches, le plus dur sera fait en matière de dénivelé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, bon après il faudra encore rentrer à la maison, pour le deuxième ravito, et repartir pour une troisième boucle, mais bon, on n'est pas encore là, alors je viens de me faire un nouveau gel, mince, j'ai jeté l'emballage avant de filmer, alors c'était un gel maxiformal, framboise, framboise je sais plus quoi, finaise, c'était il y a deux minutes, j'ai déjà tout oublié, alors vraiment, vraiment trop trop sucré, donc là je contourne la butte, en prenant des toutes petites marches, très sympa, ça permet de récupérer, et de travailler le, de travailler la pose de pied, c'est toujours sympa, parce que même après 42 bornes, même après un marathon, il faut continuer à bosser quand même, vous levez la tête, et devant vous il y a ça, et ça je peux vous dire, qu'à ce moment de la course, à ce moment de ma sortie, très très longue, ça me paraît être, l'Everest, alors il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 300 marches, un truc comme ça, je vais essayer de compter, et bien, vous je vous le mets, en vitesse accélérée, sinon ça va prendre 5 minutes, avec une petite musique sympatoche, donc il y a 233 marches, 233 marches, plus les 128 du début, ça fait 361 marches, pfff, mamma mia, allez, je suis sur le point culminant, là, de ma sortie, évidemment, je serai jamais plus loin d'attitude, maintenant on va redescendre tranquillement, alors, 80 minutes de course, donc je me suis refait un gel, en temps normal, je déteste le citron, parce que je trouve ça, vraiment pas bon, surtout sur des produits sportifs, c'est trop sucré, trop amer, et bien, avec ce gel Apurnin, toujours jeter le gel dans une poubelle, il y en a partout des poubelles, donc, vous mettez dans une poche, et après vous le jetez, donc je vous disais, avec ce gel Apurnin, ça se confirme, j'ai horreur du citron, c'est une catastrophe, il était, le goût était pas mal, mais, si on aime le citron, mais c'est pareil, trop sucré, encore une fois, trop sucré ce gel, pour le moment, il n'y a que le premier, le longue distance fruit rouge, qui est bien passé, niveau goût, les autres, la texture, elle est nickel, mais le goût est pas terrible, et puis celui avec la poche souple, grand format, que je vous ai remis au montage, parce que j'ai, jeter le sachet, avant de filmer, en plus la texture est trop collante, du coup, j'en avais sur les doigts, c'est assez relou, alors, les athlètes, sur des sorties aussi longues, partez du principe, que dans toutes les bosses, vous allez marcher, n'essayez pas de courir, parce que, vous allez y laisser des plumes, au final, vous allez pas aller beaucoup plus vite, qu'en marchant, donc, prenez le temps de bien récupérer, vous alimentez, boire un coup, vous détendre, les bras, les épaules, parce qu'avec le sac, les épaules s'attirent un peu, voilà, les côtes, c'est fait pour récupérer finalement, même si ça reste un effort physique, certain, le rythme cardiaque est moins haut, on a plus le temps, donc voilà, profitez-en pour regarder le paysage, une fois que vous êtes en haut, vous relancez tranquillement, et c'est reparti. 5 heures de course les athlètes, 47 km presque, il ne reste pas grand chose, il reste une trentaine, mais, coûte moins bien, bam, il arrive, direct dans ta tronche, sans prévenir, t'es bien, tu montes les marches en courant, tu montes 350 marches en courant, et bam, 5 minutes après, tu ne sais pas pourquoi, peut-être le gel au citron, qui n'était vraiment pas bon, là je sens, je dois manger, mais je sens que ça ne va pas passer, donc ça y est, mon corps a passé les 4 heures, il est en mode freestyle, je pense que je ne vais pas manger, du coup, je vais boire, donc je pense que, le fait que je n'ai pas envie de manger, c'est aussi parce que j'ai soif, et je pense que je repartirai, avec de la boisson iso plutôt, parce que si je n'arrive pas à manger, il faut quand même que je m'alimente, et donc la boisson iso, c'est un moyen sûr, de recharger en glucides, parce que je sais que je vais boire, je partirai même avec 1,5 litre, je pense, au lieu d'un litre, parce qu'il va faire un peu plus chaud, donc là, on serre les dents, de toute façon, ça montre, donc je marche, et puis on va redescendre, grosse bosse à redescendre, et puis après, il y aura 4 km de plat, sur la route, pour retourner à la maison, pour le deuxième ravito, fin de la deuxième boucle, je ne vous cache pas, que je suis, franchement, séché, je ne mange plus, depuis une heure, je pense que j'ai très soif, je pense que je suis déshydraté, pourtant j'ai pu pas mal, mais il fait un peu chaud, donc je vais boire beaucoup, là en rentrant, me poser un quart d'heure, 20 minutes, et voir si, va voir si je repars, pour la dernière boucle, bon les athlètes, après pratiquement une heure, dans le canap', allongé, j'ai bien bu, j'ai mangé du riz, j'avais envie de saler, ça va mieux, je vais repartir, dans un premier temps, en marchant, et puis on verra, si ça va pas, je fais demi-tour, j'ai possibilité de, de couper la boucle, à plusieurs endroits, donc, nos stress, allez, on y va, les athlètes, 6 heures de course, alors je n'ai pas compté, l'heure, où je suis resté dans le canap', évidemment, de toute façon, on s'en fiche du temps, c'est le nombre de bornes, qui compte aujourd'hui, donc finalement, il y aura un peu moins de 80, si je ne dis pas de bêtises, il y aura, il y aura 77, 78, c'est pas très grave, c'est pas rien, pour deux kilomètres, je ne suis pas fan des, des comptes ronds, je ne vais pas aller faire deux bornes, autour de ma maison, pour juste dire, j'ai fait 80, donc voilà, je suis reparti un peu, bien requinqué, là je suis reparti avec de l'eau, avec quelques barres, je n'ai pas pris de gel, je pense que les gels, on va dire stop, voilà, allez, on continue tranquillement, on est sur les quats de Seine, on n'est pas mal, donc 6h24 de course, c'est dur, on ne va pas se mentir, ça pique, mais le rythme est bon, je suis repassé au-dessus des 10 kmh, sur cette boucle, je marche de temps en temps, bon ça pique, du coup là, j'alterne, j'essaye de faire 10-15 minutes de course, puis je marche un petit peu, ça fait du bien, je suis parti super léger, parce qu'il fait chaud, je suis parti en t-shirt, et puis je suis parti surtout, en ultra-vaniche, hyper légère, je me suis dit que ça ferait du bien, ça ferait du bien au mollet, donc voilà, on continue, bon presque 7h de course, les athlètes, je n'ai toujours pas faim, donc je ne mange pas, j'ai des barres, mais je n'ai pas faim, donc on va continuer comme ça, là, il y a un petit robinet un peu là-bas, je vais aller remplir mes flasques, parce qu'elles sont déjà pratiquement vides, après seulement une heure, bon ça y est les athlètes, j'ai refaim, du coup, j'ai mangé la petite, la petite barre protéine, crunchy, au connoisette, oh, qu'est-ce que c'est bon, ça rappelle un petit peu les cliff bars, bonne texture, le goût est super bon, il y a un petit nappage chocolat, qui est plutôt, plutôt sympa, les athlètes, nouvelle barre à Puyarnain, la barre moelleuse, banane céréale, qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment très, 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 très bon, on sent bien la banane séchée, les céréales pré-cuites, facile à digérer, facile à ouvrir, ça colle pas dans le sachet, pourtant il fait beau, facile, très facile à mâcher, et hop, on la jette à la poubelle, très facile à mâcher, vraiment, elle est vraiment délicieuse, ça et la barre protéine, juste avant là, franchement, pas mal du tout, autant les gels, j'ai pas été fan à part le fruit rouge longue distance, autant les barres, elles sont vraiment top, 70 km les athlètes, 70 km, 70 km, alors oui, il y a eu ravitaillement, oui, il y a eu arrêt pendant une heure, sur le ravito 2, parce que j'étais déshydraté, mais 70 km, je suis en train de me dire que c'est, enfin je fasse le top 10, des distances que j'ai faites, la plus longue c'était 84, en off, après il y a eu 82 sur le trail des tours du canton, il y a quelques années, ensuite il y a eu 75 les Templiers, 75 la Saint-Élion, 75 le tour du canton, 2019, que je vous avais fait vivre avec moi, donc ouais, ça fait 2 à plus de 80, et 3 à plus de 70, là c'est la quatrième à plus de 70, en off, tout seul, ouais, j'ai envie de dire que je suis assez, assez content quand même, et petit conseil, quand vous êtes sur du long, mais où c'est plat, là c'est relativement plat, la dernière bouche, c'est même pratiquement tout plat, c'est compliqué de courir non-stop, après 65, 60 bandes de course, donc ce que vous pouvez faire, c'est ce que je fais actuellement, c'est que je marche pendant 150, 200 m, et après je cours, jusqu'à ce que ça fasse un kilomètre, et puis je recommence, comme ça, ça permet de découper les kilomètres, de marcher pendant 1 minute 30, 2 minutes, de courir pendant 5 minutes, 5 minutes 30, allez, et ça passe quand même relativement mieux, ah oui, je voulais vous dire aussi, les athlètes, j'ai écouté RMC pratiquement toute la journée, là j'ai mis de la musique, histoire de changer un peu les idées, et visiblement, le premier ministre, donc Edouard Philippe, a annoncé qu'un rassemblement de plus de 100 personnes, intérieure ou extérieure, a été interdit, donc autant dire que là, bah quand je rentre, je vais annuler, je pense, mon billet de train pour la Maxi Race, et puis sans doute celui pour Van, pour l'ultramarin, parce qu'il y a très peu de chances, on va pas se mentir, il y a très très peu de chances, quand on voit que, tous les championnats de foot sont stoppés, que l'Euro 2020 va sûrement être reporté à l'année prochaine, que les JO de Tokyo sont un peu en péril, il y a très peu de chances, mais alors très 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 peu de chances, que les courses, les trails soient maintenus, je pense pas qu'ils puissent reporter, ça va être compliqué de reporter, je sais pas, septembre ou octobre, mais là du coup, ça me fait bien flipper pour les 4 courses, parce que même le Radica Trail, fin avril, je pense que lui c'est mort, parce qu'on sera plus de 100 au départ, donc Radica Trail, Maxi Race, ultramarin, et même le GRP fin août, je pense que je vais garder l'inscription, au GRP, mais pour les autres, je crois que, il vaut mieux s'y prendre dès maintenant, et demander à être remboursé, parce qu'à mon avis, je pense que ça pue, alors comme je vous le disais dans la vidéo, sur comment gérer une course annulée, on panique pas, c'est pas, il y a bien pire, il y a des gens qui meurent de ce fichu virus, nous c'est juste des courses annulées, et combien me disent, ouais mais je me suis préparé pendant 3 mois, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que si vous vous préparez pendant 3 mois, la prépa, elle reste, les vacuilles restent, jusqu'à après, et après c'est le pic de forme, qui est plus compliqué à maintenir, vous pouvez le maintenir en 2-3 semaines, pas plus, mais tout ce que vous avez développé, que ce soit de l'endurance, de la puissance, ou de la vitesse, ça, ça va rester pour les prochains objectifs, et pour vos prochaines séances d'entraînement, qui seront du coup plus faciles, donc pas de panique. Alors ce matin, les athlètes, j'ai traversé ce pont, au début de la première boucle, pour redescendre, je sais pas si vous allez bien voir, mais je sais pas si vous voyez les collines, tout au fond derrière le pont, je suis redescendu devant ces, devant ces belles collines, et ensuite, pendant la deuxième boucle, j'ai grimpé en haut de ces collines, avant de redescendre, donc j'ai envie de dire, que la boucle est presque bouclée, pas encore, il reste quelques kilomètres, il en reste 4, alors j'adore cette petite ruée, donc là on va pratiquement tout droit, jusqu'à chez moi, jusqu'à la délivrance, je vous laisse profiter, parce qu'elle est vraiment très sympa cette ruée, avec les boulons palaires sur le côté, c'est assez stylé, les athlètes à l'arrêt de bus, il me restera, un kilomètre, 200 mètres, et ça sera terminé, allez on va accélérer un petit peu, pour la fin quand même, on va arriver, au portail, qu'on va, ouvrir, de ce pas, et ça y est, ça y est les athlètes, c'est fini, si ça c'est pas beau, allez je vous retrouve pour le débrief, posé dans le canapé, alors le débrief a un peu, pas vraiment froid, parce que je viens d'arriver, on va déjà prendre cette petite, boisson récup, d'apurna, et puis mon soja chocolat, pour vite reconstituer, les stocks de glycogène, et réparer les fibres musculaires, parce que, 78 km quand même, allez on va, on arrondit à 80, ça casse un peu des fibres, alors quoi dire, quoi dire, alors ce matin, le départ nickel, dans le noir avec la frontale, et puis la radio s'est passé tout seul, la première boucle, ensuite je suis rentré, j'ai pris, je suis resté un peu avec ma femme et ma fille, avant que ma fille parte à l'école, et ma femme au boulot, la deuxième boucle, j'avoue, j'ai eu du mal à repartir, j'étais tout, j'étais tout raide, au bout de 10 minutes, ça allait mieux, en revanche, sur le retour de la deuxième boucle, c'était vraiment très très chaud, vous avez pu le voir, j'ai commencé à, à devoir marcher, parce que, ça n'avançait plus vraiment, pourtant, j'ai mangé toutes les 30 minutes, donc, je me disais que c'était pas, c'était pas le, l'épuisement des stocks de glycogène, parce qu'en plus, vu l'intensité à laquelle j'étais, je consommais vachement de lipides, arrivé, arrivé à la maison, pour le deuxième ravitaillement, ben là, limite, incapable de, je me suis posé dans le canap', incapable de bouger, pendant presque une heure, j'avais froid, même avec le plaid, j'avais froid, donc là, j'avais super soif, et même en buvant, j'avais encore soif, donc là, je me suis dit, ok, je suis déshydraté, j'avais jamais été déshydraté, au point de, pratiquement plus pouvoir repartir, c'était chaud de repartir, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je repars, est-ce que je repars pas, je me suis dit, allez, on y va, je repars un peu en marchant, et puis si ça va pas, de toute façon, il y a plein d'endroits, où je peux faire demi-tour, ou après couper, si je suis trop loin sur la boucle, je rentre en marchant, et puis voilà, la deadline, c'était 16h30, pour aller chercher ma fille, à ce moment-là, de la course, c'est tout ce qui m'apportait, et puis finalement, la boucle, elle a été longue, parce que j'ai mis près de, près de trois heures, pour 25 km, 26, 25, marche, course et marche, et pourtant, j'avais pas mal aux jambes, j'avais pas mal aux jambes, j'ai eu un peu mal, alors j'ai eu un peu mal au talon droit, au début, mollet gauche par la suite, un peu les deux genoux, par alternance, mais rien de, rien de bien, bien aigu, sachant que je me suis massé, à chaque ravitôt, avec les produits Eona, je pense que ça, le gel effet froid, sur les muscles, et le gel articulation, sur les genoux, et les hanches, ça fait le job, et finalement, j'ai pas eu mal aux jambes, j'ai pas eu mal aux jambes, musculairement, j'étais très très bien, donc sur la fin, j'ai couru pratiquement tout le long, sur les trois derniers kilomètres, donc ça, c'était plutôt cool, preuve que la prépa, je suis crevé, le rêvé à 4h30, preuve que la prépa a bien marché, preuve que le crossfit, fait déjà ses preuves aussi, et puis voilà, après, j'avoue que niveau ravitôt, c'est vrai que, voir personne pendant 30 bornes, puis 25, ça fait un peu long, sur les coterelles, il y aurait eu des ravitaux, pratiquement tous les 10 kilomètres, donc ça aurait été plus sympa, l'ambiance évidemment manque, les coureurs autour de soi, avec qui discuter, avec qui se tiraient aussi un peu la bourre, le sourire des bénévoles, évidemment, les quelques spectateurs, qui auraient eu sur le bord, tout ça, ça manque évidemment, mais voilà, le job est fait, maintenant, bonne récup, là, je vais rien faire samedi et dimanche, lundi midi, je vais retourner au crossfit, tranquille, petit footing lundi, plus la séance de crossfit, mardi, je pense que, que j'irai faire du vélo, et puis après, on reprendra un cycle, un cycle normal, on refera de la VMA jeudi, sans souci, on fera peut-être moins de séries prévues, et puis, comme je vous disais à un moment dans la vidéo, les courses vont être annulées, là, donc, je vais quand même continuer ma prépa radical trail, parce que de toute façon, elle ne sera pas perdue, et elle me permettra de basculer sur une autre course, s'il y a, par hasard, une course maintenue, pas trop loin de chez moi, et puis après, on verra, on avisera, là, là, malheureusement, on n'a pas de, on n'a pas de visibilité à plus de, plus de deux semaines, donc, savoir ce qui se passera dans deux mois, on va attendre d'avoir des nouvelles, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le, les tests, le test des produits Apurna, vous a permis d'en savoir un peu plus sur les produits, après, c'est sûr que les goûts et les couleurs, chacun ses, ses opinions, mais, vraiment, le gel citron, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des, les testeurs qui ont aimé, et qui ont dit, ok, on y va, je ne sais pas, je poserai la question, voilà, en tout cas, un grand merci à la marque, à Apurna, à la filiale de Lactalis, pour m'avoir envoyé ce colis découvert, parce que ça m'a permis de découvrir des choses très sympas, notamment les barres protéines, les barres moelleuses, les barres pâte d'amande, et le gel, longue distance, le lauréat du comparatif 2000. Voilà, les athlètes, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, à part que, si vous voulez, concours tous aux mêmes couleurs, ce ne sera pas ce maillot, ce sera une nouvelle version rouge, bien pétant, et après, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et j'en profite aussi pour vous dire un grand, grand, grand merci, parce que vous avez été hyper nombreux, à me mettre des commentaires sur les vidéos de présentation, à même m'envoyer des petits mails, j'ai même eu des textos, des WhatsApp, enfin bref, un grand, grand merci à vous, parce que ça m'a aussi permis de me bouger les fesses, parce que quand j'étais dans le canapé, je ne voulais pas repartir, franchement, je pensais à vous, je me disais, attends, tu leur as dit que tu allais faire 80 bornes, donc tu vas faire 80 bornes, et puis voilà, et vraiment, vraiment, ça m'a aidé, alors merci, merci, merci. Voilà, moi je vais aller récupérer ma fille à l'école dans pas longtemps, après une bonne douche, bien manger, et puis, peut-être faire une petite sieste, non, je n'aurai pas de temps, voilà, sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao, ciao, ciao,